L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26 verset 41 Nous avons appris que notre chair a des désirs et que ceux-ci s'opposent à la volonté de l'esprit. Aussi le Seigneur nous enseigne que la chair est de nature faible et que nous ne devons pas nous fier à celle-ci. De plus, il nous donne la solution pour ne pas céder à ses convoitises. Nous devons veiller et prier. Nous avons vu en quoi consiste la prière dans les leçons précédentes. Aujourd'hui, nous parlerons de la veille. Il ne s'agit effectivement pas de se priver de sommeil pour vaquer à la prière. Ici, le Seigneur fait allusion au rôle de la sentinelle qui est de guetter les moindres signes suspects afin de donner la lettre. De même, le chrétien doit demeurer en état de veille guettant les moindres manifestations de sa propre chair afin de n'être point surpris par la tentation. Nous devons savoir que notre adversaire le diable est un fin stratège qui guette les moindres signes de faiblesse de notre part afin de nous accoster. Il suffit de lire le récit de la tentation de Jésus dans lequel le diable patienta jusqu'au moment où notre Seigneur eut faim. Matthieu chapitre 4, les versets 2 à 3 En quoi consiste la veille du chrétien ? Nous avons déjà parlé du fait que nous devons veiller sur ce que nous écoutons car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romain chapitre 10 verset 17 Si ta mère pour toi est une occasion de chute, coupe-la ! Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Marc chapitre 9, les versets 43 et 44 Le Seigneur nous parle de la main, symbole de l'action caractérisé par tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Par exemple, le vol, la violence physique, les travaux malhonnêtes, la masturbation, etc. Couper sa main revient donc à arrêter toutes ses mauvaises actions de manière radicale car une main coupée ne repousse pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le ! Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Marc chapitre 9, les versets 45 et 46 Ici, le pied représente les différents endroits où nous nous rendons. Plusieurs endroits en ce monde rendent un culte à Satan, de manière directe ou indirecte, en raison des actions qui s'y pratiquent. Il est donc évident qu'un enfant de Dieu ne doit point se rendre dans ces endroits de par sa propre volonté. Nous ne pouvons pas être catégoriques sur ce point car il y a la possibilité que le Seigneur mandate en particulier l'un de ses co-ouvriers pour une tâche quelque peu ponctuelle en ces lieux. Nous avons comme exemple des discothèques, les fumoirs, les temples d'idoles, les hôtels de passe, etc. Si tu te rends dans ce genre d'endroit alors que tu prétends être enfant de Dieu, c'est alors le moment pour toi de couper ses pieds et de les jeter loin de toi. Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ! Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un oeil que d'avoir deux yeux et d'être jetés dans la géhenne où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Marc chapitre 9, les versets 47 à 48 Comme les oreilles, nos yeux ne se lassent pas de voir et c'est pourquoi ils sont une grande source de chute. Mais il nous est possible de contrôler ce que nous regardons. Il faut savoir que l'attrait visuel est une arme redoutable entre les mains de Satan. Force est de remarquer combien les programmes télé et les panneaux publicitaires ont rempli notre quotidien. Le problème est que la majorité de ceux-ci nous présentent des contenus dépravés. Il suffit de voir l'impact de ceux-ci sur les populations touchées. Tenue vestimentaire dépravée Incitation à la violence, tant verbale que physique Incitation à l'impudicité Le mal est acclamé tandis que le bien est méprisé Le phénomène de l'homosexualité prend de l'ampleur Tandis que le mariage institué par Dieu tend à disparaître Tout ce que nous voyons à la télévision est devenu le standard de l'éducation Certains diront, mais c'est notre époque, que pouvons-nous faire ? Nous sommes obligés de regarder la télévision Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservi par quoi que ce soit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 Tes yeux t'imposent de voir, mais c'est toi qui choisis ce que tu veux regarder Étant donné que tu t'es donné en entier à Jésus, alors ne regarde pas ce que tu sais que Jésus ne regardera pas C'est celui-là à arracher son oeil et le jeter loin de soi Veiller consiste donc dans le fait de guetter toutes les informations reçues par nos cinq sens Afin de les filtrer et d'en éliminer les mauvaises Frères, inspirons-nous de cet enseignement de l'apôtre Paul Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix Courez de manière à le remporter Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure Je frappe, non pas comme battant l'air Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur D'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 27